Salut ! Je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo du mois de juillet 2024. Donc moi, c'est Cécile Amé. J'ai envie de partager aujourd'hui sur le... Ouais, je me lance comme ça, là. Je ne prends pas le temps de me présenter plus. J'avoue que je suis très fatiguée. Je reviens du stage annuel que j'ai animé aux côtés de ma collègue Éveline. Vitalité Yoga a un cours dans les Yvelines. Donc ça a duré... Enfin voilà, pendant 5 jours, 5 jours et demi d'accueil de participantes. Et puis Éveline et moi, on a été sur place pendant une bonne semaine. Donc voilà, je suis quand même fatiguée, je vous le dis. Et en même temps, j'ai quand même envie de... J'ai aussi envie de partager à propos du bilan. Bon, vous allez me dire, ça faisait longtemps, hein ? En vrai, j'ai envie de vous parler du bilan parce que, à plusieurs reprises au mois de juin, quand j'ai parlé de ce sujet-là à d'autres professionnels autour de moi, j'ai observé des réactions vraiment de... des personnes qui semblaient interloquées ou même un peu dégoûtées à l'idée de faire un bilan en mode... Ouais, c'est vraiment pas le truc qui me fait envie. Ou comment ça, t'aimes bien faire des bilans ? Mais c'est quoi le sujet, en fait, par rapport au bilan ? Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un travail de facilitation à faire sur l'enjeu du bilan, qui, moi, me semble évident, mais a priori, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc comme plus j'avance, plus j'ai l'impression que, finalement, ce sont les choses évidentes qui sont celles pour lesquelles on a peut-être le plus à apporter aux autres, je vais essayer de décortiquer un petit peu ce que, moi, m'apporte le fait de faire des bilans, brièvement comment je le fais, et puis, voilà, peut-être un petit peu les idées qui vont passer par la tête, parce que là, c'est un peu difficile à structurer, vu mon brouillard mental et la difficulté que j'ai à canaliser mon énergie. Je vais peut-être faire des petites pauses régulièrement, ça va ressembler à ça. Du coup, j'ai un doute par rapport au fait que je l'ai faite juste avant. Dans ces cas-là, j'aurais l'air un peu ridicule, mais ce n'est pas grave, j'assume. Alors, bilan. Moi, je trouve que, en fait, c'était, oui, c'est le mot bilan qui a fait peur tant qu'il n'était pas en lien avec des perspectives. En fait, si on dit bilan perspective, là, les gens, ils disent « Ah, ouf, ce n'est pas juste un bilan, un point, un truc un peu lourd qui semble sérieux et négatif. » Bon. Moi, j'ai tellement de plaisir à faire des bilans que c'est vrai que ça m'est vraiment compliqué de me dire que pour certains, ça sonne lourd et négatif. Donc, en fait, c'est associé au dépôt de bilan, au bilan parce qu'il faut arrêter quelque chose. Alors que le bilan, pour moi, le temps de bilan, c'est un temps précieux qu'on s'offre pour arrêter, faire une pause dans les actions qu'on est en train de mener, pour vérifier qu'on est toujours raccord avec ce qui est en train de se vivre et éventuellement ajuster des caps. On peut effectivement décider d'arrêter certaines choses, mais un bilan, ça ne signifie pas un arrêt définitif. C'est un petit... C'est l'image que j'ai là, c'est cette époque où on pouvait descendre ou monter des trams en roulant. C'est comme si on passait son temps à être dans le tram qui roule, puis là, on s'autorise à descendre un peu du tram, regarder dans quelle direction il avance, on remonte dedans, on change l'aiguillage, etc. Donc, pour moi, le bilan, c'est ça, en fait. C'est juste une étape qui me semble à moi nécessaire pour rester dans la conscience de ce que je vis. Alors, c'est vrai que moi, mon intention par rapport à mon activité et dans ma vie personnelle, c'est d'être au maximum consciente des choix, des décisions que je prends, d'éviter ce qui se fait dans la précipitation. En tout cas, même si ça demande une réponse rapide, j'ai envie vraiment de vérifier Vérifier, ça semble trop cérébral, mais c'est juste de... En fait, pour se sentir, il me semble, moi, en tout cas, je vais parler comme ça, moi, pour me sentir alignée, j'ai besoin de faire une pause pour rentrer dans mon corps et sentir si l'élan est vraiment là. Et pour moi, les temps de bilan, c'est ça sur une échelle un peu plus large. Et puis, où je vais mêler différents paramètres, c'est-à-dire que je vais observer des chiffres, je vais les confronter à ce que je ressens. Et puis, je vais voir, il y a quelque chose d'assez similaire avec la CNV, parce que là, je fais observation, sentiment, ensuite, je vais voir à quel besoin ça répond. Est-ce que je suis sur le sens que j'ai envie de donner à mon activité ou pas, dans le plaisir de faire ? Est-ce que je suis toujours dans la joie ? Et puis ensuite, je vais pouvoir me formuler une demande. Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction ou pas ? Et si oui, comment je la formule ? Et sinon, comment je la formule aujourd'hui pour qu'elle soit alignée avec ce vers quoi j'ai envie d'aller ? Et en fait, je trouve que c'est hyper important de le faire de manière régulière, parce que c'est en lien avec les fluctuations de la vie. Et parfois, il y a des paramètres extérieurs, enfin extérieurs, des changements de situation qui peuvent remettre en question des capes qu'on se fixe professionnellement ou personnellement. Et les deux, c'est-à-dire qu'un changement de situation professionnelle peut impacter des projets personnels et inversement. Et aussi, faire des bilans dans ces moments-là, ça permet d'être... Ouais, voilà, je vous redis la même chose, d'être conscient de l'impact que ça a, d'être dans l'acceptation de ça et dans reprendre son pouvoir par rapport à qu'est-ce que je peux faire dans cette situation qui me convient encore. C'est retrouver un espace où je décide. Et pour moi, c'est hyper important, quoi. L'autre aspect qu'on associe au bilan, donc je l'ai dit précédemment, c'est ce côté un peu sérieux, un peu lourd, un peu triste même, alors que moi, je le trouve vraiment joyeux. Je trouve que c'est l'occasion de célébrer. C'est-à-dire que moi, pendant mes bilans, je fais la liste de tout ce que j'ai réussi, de toutes les félicitations que j'ai envie de m'adresser, des premières fois, de choses que j'ai osé faire, d'événements marquants, de belles rencontres. Enfin, c'est vraiment un moment où je peux faire la liste de tout ce qui se vit de bon et de bien dans ma vie. Parce que sans ça, au quotidien, oui, je suis contente. Ça m'arrive régulièrement de me dire « Ah, ça, c'est trop cool ce qui m'est arrivé » et tout ça. Et en même temps, c'est tant de bilans où c'est un peu plus formel. Je sais que je vais avoir l'espace. Eh bien, j'ai l'impression de ne jamais remercier assez, de ne jamais me relier assez à ces beaux moments que la vie me propose. Et quand je le fais, en plus, ça me met dans un état où j'ai envie d'aller de l'avant aussi. Donc, je trouve que ça nourrit aussi mon élan d'avancer. Donc, je viens de refaire une petite pause et je me suis dit qu'il y a une chose, je pense, qui fait que peut-être vous ou d'autres personnes autour de vous n'aiment pas faire des bilans. Et je sais que moi, j'ai une appétence pour cet aspect-là, justement. C'est le fait de regarder avec lucidité une situation. J'ai vraiment la conviction que tant qu'on n'a pas observé une situation qu'on est en train de vivre avec lucidité, on n'a pas les moyens de la transformer ou de faire vraiment avec, de décider de faire vraiment avec, de l'embrasser au sens littéral du terme. Et c'est vrai que moi, c'est ça que me permet le bilan. Et je pense que j'ai souvent un doute par rapport à ma capacité à discerner si une situation me convient ou pas. Et en fait, les temps de bilan, ils sont précieux pour ça, pour moi, parce que le fait de prendre du recul, ça m'aide à me dire est-ce que c'est ça que je désire vivre ou pas ? Et je sais que ça m'a un peu... Alors, c'était en dehors d'un temps de bilan, mais au mois de mai, ça m'a un peu sauté aux yeux ce côté est-ce que là, je manque ou pas de discernement par rapport à une situation que je suis en train de vivre et comment je reprends le pouvoir dessus ? Comment je redécide ce qui est... je revalide ce qui est bon ou pas pour moi de vivre ? Et c'est vrai que j'ai fait un moment de bilan assez court et pas très formel et ça m'a permis de me dire OK, qu'est-ce que j'arrête ? Qu'est-ce que j'arrête dès maintenant pour me permettre d'avoir la vie ou le quotidien auquel j'aspire qui pourrait, me semble-t-il, m'apporter plus de joie que ce qu'il m'apporte maintenant, etc. Donc, le côté regarder les choses avec lucidité, c'est vrai que je me dis là globalement, collectivement, on est... c'est vrai que quand j'accompagne des personnes, je vois bien que la plus grosse difficulté, elle est là. Elle est dans le fait de regarder sa situation avec lucidité, je n'ai pas envie de dire objectivité, parce que bon, c'est quand même très subjectif, mais depuis sa subjectivité à soi. Et il me semble que la plupart du temps, c'est parce qu'on a un peu peur de réaliser peut-être qu'on fait fausse route depuis trop longtemps, ou alors que, quelque part, en développant une capacité à s'accueillir avec une bienveillance, avec une vraie bienveillance, avec une tolérance, et bien cette peur de faire face à soi-même, de se voir tel qu'on est, elle peut être amenuisée. Et c'est vrai que c'est... Là, du coup, spontanément, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que si ce point, il est douloureux, ou vous l'appréhendez, ça peut être une bonne raison pour solliciter quelqu'un pour vous accompagner. Donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si vous avez peur de vous regarder avec lucidité, peur de l'émotion qui pourrait émerger de ce constat, l'accompagnement, franchement, ça peut être une bonne idée. Avec l'idée, enfin voilà, je le repose ici encore une fois, avec l'idée que une fois que vous avez fait ce constat, même s'il est douloureux, c'est le moment où vous avez toutes les chances, tout le pouvoir entre vos mains pour faire avancer votre situation. Et pour moi, ça ne peut passer que par ce moment d'observation, même s'il est douloureux. Comme je sens que là, potentiellement, vu mon état de fatigue, je peux me répéter plusieurs fois. Je vais m'arrêter là. C'est bien assez. Et finalement, j'ai un petit peu approfondi aussi pour moi en quoi c'était important un bilan. Donc, j'en tire aussi quelque chose de personnellement qui m'a fait avancer. Ça m'a permis de clarifier pourquoi c'était effectivement important de faire des bilans de temps en temps. Et j'ai identifié aussi quel pouvait être l'obstacle principal au bilan. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir pu en parler. Avant de faire la vidéo, je ne pensais pas que j'irais jusque là. Vous avez compris que j'ai du mal à structurer en amont mes vidéos. Et j'aime bien parce que je sens que c'est le fait d'avoir un regard porté sur moi qui fait que j'avance différemment que si j'écrivais les vidéos de mois à mois. Voilà. Je vais m'arrêter là, même s'il y a une idée fugace qui m'est passée par la tête et que j'aurais pu vous partager. Je vais éventuellement la noter ou la partager dans un petit post YouTube. Il y a ça qui est possible. Voilà. Si jamais c'est le cas. Je vous souhaite un bel été, quoi que vous fassiez. De profiter de cette saison qui est un petit peu l'apogée dans la lumière, dans la plénitude, la lumière, la luminosité, dans les fruits de saison, les légumes de saison, toute cette abondance. Je vous souhaite de pouvoir en profiter et de le savourer. Je vous dis au mois d'août pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! !